... Nous, depuis notre installation, chaque année, et je parle sous le contrôle de M. Ndiallo, qui est aujourd'hui consultant, chaque année nous organisons cette opération-là. Et cette opération-là, nous l'organisons dans la perspective, n'est-ce pas, de protéger nos populations contre toute forme de maladie, comme la rage, ou bien, comme surtout les animaux en divagation. Et c'est très heureux que le ministère de l'élevage, ici représenté par le responsable départemental, après avoir effectivement adressé un courrier à l'autorité municipale que je suis, puisse accepter d'accéder à notre demande de nous accompagner, parce que nous devons travailler selon des normes, des normes à la matière. Et c'est très heureux aujourd'hui qu'on puisse, en tout cas, mener cette opération-là en parfaite intelligence, avec les services concernés, mais surtout avoir un appui institutionnel, surtout du ministère de l'élevage. Et c'était aussi une demande des populations. Nous pensons que nous avons l'obligation d'assister les populations, parce que souvent, nous avons des sujets, des personnes âgées, qui n'ont pas la même mobilité que les plus jeunes, surtout avec l'attaque d'animaux. Ça peut être catastrophique. C'est pour cela que nous sommes sur le terrain pour régler cette question-là. L'autre élément que je voudrais personnellement lancer à l'endroit des autorités, c'est que la problématique aussi des animaux en dévagation est une problématique à Dakar. Et nous pensons que le ministre de l'Urbanisme est en train de faire un excellent travail sur ça. Mais nous aussi, nous avons un projet d'enclos municipal pour lutter contre la dévagation, parce que nous pensons que c'est peut-être beaucoup plus laborieux de prendre des animaux en dévagation à Dakar pour les amener dans un autre département. Aujourd'hui, je pense que notre proximité avec le Technopole devrait nous aider en tout cas à avoir un enclos municipal qui permettra de régler cette question-là, surtout pour le département de Dakar. Et ça, c'est un appel que nous lançons au ministre de l'Urbanisme. Nous pensons qu'il sera sensible. En tout cas, nous sommes prêts à l'accompagner. On a fait les échanges épistolaires. Nous pensons qu'il va réagir et nous allons réaliser ce projet-là au bénéfice des populations. Nous avons une préoccupation quant à la vie des animaux. C'est aussi des êtres. Mais un chien doit avoir un maître. Un chien doit avoir un carnet de vaccination. Un chien doit avoir même un carnet de la municipalité. Et nous, tout à fait au début de notre mandat, nous avions invité les maîtres de chiens à venir les immatriculer au niveau de la mairie et ensuite qu'on puisse ensemble, avec nos services techniques, les aider à avoir un carnet de vaccination. Donc, je pense que ça, c'est des formalités d'usage, des formalités réglementaires que chaque maître de chien devrait avoir. Vous allez voir que, dans cette opération-là, nous n'allons pas, dans une propriété privée pour aller cueillir un chien pour l'abattre. Nous le faisons dans la rue. Et nous le faisons dans nos rues où régulièrement, des personnes âgées, des personnes moins âgées sont attaquées par des chiens enragés. Et je pense que c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, nous devons, à côté de l'État, et dans les normes en la matière, procéder, n'est-ce pas, à ces interventions. Au parcours de cette nuit, nous sommes à 16 sujets abattus. Mais avant de continuer, c'est tout juste de remercier le maire, M. Barnedioub, qui a vraiment ménagé aucun effort pour l'organisation de cette opération. Donc, nous sommes derrière les maires. C'est-à-dire, c'est l'article 139 du décret 1094. de 2002, qui dit qu'à la demande du service de l'élevage, les mairies doivent veiller à l'éradication et à l'abattage des chiens errants dans leur commune. Donc, il a entendu l'appel du service et il a organisé cette séance. Donc, c'était, pour moi, le moment de le remercier et de demander à tous les maires de procéder de cette sorte. D'autant plus que l'abattage des chiens errants, je dis que ça règle un problème de santé publique, mais ça règle aussi un problème de sécurité publique. D'autant plus que parfois, il y a des vieux, des femmes qui sont attaquées parfois par des chiens dans nos différents quartiers. Surtout le matin de bonheur, les vieux qui vont à la mosquée. Et tout le monde sait que la rage est une maladie extrêmement grave, une maladie qui ne pardonne pas. Donc, puisque c'est un poison dangereux, nous déposons les appâts, mais il y a un suivi de ces appâts. Donc, et là, vraiment, avec l'apport du service technique, les différents éléments sont là derrière moi, nous suivons sujet par sujet. Donc, pour vraiment parer à toute éventualité, d'autant plus que c'est un produit dangereux. Donc, il y a un suivi systématique, sujet par sujet. Il faut que la population sache pourquoi on se sacrifie pour faire un tel travail. Il faut savoir que la rage est une maladie très dangereuse. Et Dakar, où nous sommes, est une zone à la limite de rage. Bon, en principe, chaque année, on doit répéter cette opération deux ou trois fois. C'est-à-dire, pour éviter que la population attrape ces maladies-là. Bon, il est fréquent de rencontrer des gardiens qui nous disent « Non, ça, c'est mon chien qui m'accompagne, qui m'accompagne dans le gardiennage. Mais en fait, ce n'est pas un acte sûr. Bon, à chaque fois, on insiste et on arrive à tuer l'animal. En fait, c'est pour les protéger. Ce n'est pas pour le faire du mal, mais c'est juste pour les protéger, pour qu'ils n'entrent pas la maladie. Mais ce qu'on conseille, c'est que quelqu'un qui va avoir un chien de garde, il n'a qu'à avoir un âge très bas, le présenter au site de l'élevage, le faire vacciner, avoir son carnet et pour que le suivi puisse se faire. Ça dépend dans toute sa vie. En fait, c'est l'objet de mon intervention, surtout en tant que cabinet. Bon, et nous saluons vraiment l'acte du maire qui, chaque fois, rédite ses gens d'acte pour protéger sa population.